Salut, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment commander des produits sur Alibaba depuis votre téléphone avec l'application Alibaba et vous les faire livrer en Afrique ou dans n'importe quel pays d'ailleurs. Voilà, sur cette chaîne, on parle sur l'entreprenariat, sur le business, sur le développement personnel et des fois, j'ai fait des vidéos genre plutôt lifestyle ou de vlog, voilà. Voilà, mais la thématique de la chaîne, elle est basée sur l'entreprenariat, sur le business, sur le développement personnel et donc si ça vous semble intéressant, abonnez-vous et laissez-moi un like sur cette vidéo si vous y trouvez de l'intérêt. Et c'est parti pour cette vidéo où on parle d'Alibaba et comment est-ce que vous allez commander en utilisant votre téléphone et recevoir les colis chez vous. Voilà, donc je vais vous parler de tout, tout, tout ce dont vous devez savoir, mais s'il y a quoi que ce soit que je ne mentionne pas, veuillez le mettre en commentaire, je pourrai y répondre en commentaire, soit par une autre vidéo et ça ira comme ça. Voilà, premièrement, qu'est-ce qu'Alibaba ? Alibaba, c'est la plus grosse plateforme e-commerce au monde. Elle est basée en Chine, mais c'est la plus grosse au monde parce qu'elle fournit aux grossistes, disons. Elle fournit aux revendeurs, voilà. Sur Alibaba, c'est rare de voir quelqu'un qui vient acheter un seul produit, voilà. Normalement, les gens qui achètent sur Alibaba, c'est des gens qui veulent acheter une grosse quantité, voilà. Et donc, du coup, si vous êtes dans les e-commerce, si vous êtes dans n'importe quel business où vous vendez surtout des produits physiques, à un moment donné, lorsque vous voulez scaler votre business, vous penserez à Alibaba où Alibaba viendra dans votre tête parce que là, vous avez des produits venant de la Chine, bien sûr, mais de bonne qualité, ça dépend des prix parce que tout le monde pense que tout ce qui vient de la Chine est mauvais. Et là, c'est là où les gens se trompent parce que ce n'est pas tout ce qui vient de la Chine qui est mauvais. Il faut juste savoir où acheter, voilà, où acheter et comment reconnaître ce qui est de la bonne qualité et ce qui est de la mauvaise qualité. Décidément, il y a beaucoup de choses qui viennent de la Chine qui sont de mauvaise qualité, mais pas tout ce qui vient de la Chine. Il y a aussi de nombreux produits qui viennent de la Chine et qui sont de bonne qualité. Voilà, si vous voulez scaler votre business, vous aurez pensé à Alibaba, que ce soit votre business de vendre des produits, par exemple, ce genre de produits, des produits électroniques ou, par exemple, votre marque de vêtements. Et c'est intéressant pour les marques de vêtements, vous pouvez personnaliser votre marque et vous faire livrer des produits déjà finis. Voilà, assez parlé d'Alibaba, mais vous comprenez juste que c'est une grosse plateforme où vous pouvez acheter des très grosses quantités de produits et vous les faire livrer en Afrique, voilà, partout au monde. Voilà, et donc du coup, allons directement dans le processus de, le processus de, voilà, des commandes. Et là, je vais juste enregistrer mon écran pour qu'on, voilà, screen recording, ok. Je vais juste enregistrer mon écran pour qu'on y aille directement avec vous et on verra tous ces processus du début jusqu'à la fin. Comment est-ce que je commande des produits sur Alibaba et comment me les faire livrer et à la base, des erreurs à éviter. Vous aurez à savoir des erreurs à éviter parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, voilà. Pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne vais pas vous effrayer, mais il y a suffisamment, un minimum de connaissances à avoir pour éviter les surtaxes. Savoir si votre, votre colis, vous allez les retirer à l'aéroport, au port où il vous sera livré, à votre adresse mentionnée ou à votre domicile. C'est un peu tout ça, ou à votre entrepôt dans votre pays. Tout cela, vous devez le spécifier lorsque vous êtes en train de commander, voilà. Et là, j'ouvre l'application Alibaba, elle est juste là. Alibaba.com, powered by Alibaba Cloud. OK. Et un petit changement, on doit faire une petite modification parce que j'utilise l'application en anglais. Donc, je vais mettre en français vu que la plupart, bon, la plupart de mon audience parlent français vu que cette chaîne, elle est francophone. Voilà. Et my Alibaba and I will go to, j'irai à settings. Au-dessus là-bas. Et là, je vais changer, voilà. Premièrement, lorsque vous avez ouvert votre application Alibaba, voilà. Ici, je mets d'abord la langue en anglais pour qu'on, pour que tout soit, en français pour que tout soit en français. Comme ça, on continue dans les bons. Voilà. Tout est en français, voilà. On part dans les paramètres, encore une fois. On part dans mon Alibaba, les paramètres, voilà. Premièrement, vous devez spécifier l'expédition, votre pays d'expédition et votre dévise. Voilà. Pourquoi? Parce que lorsque les produits apparaîtront, qu'ils apparaissent avec les prix et les frais de livraison liés à votre pays d'expédition. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Si vous êtes, par exemple, au Kenya, vous mettez votre pays d'expédition, c'est le Kenya et votre dévise, par exemple, les dollars US. Donc, vous allez payer en dollars et toutes les informations seront affichées sur, les prix seront affichés sur comment, sur comment il peut être livré jusqu'au Kenya. Voilà. Donc, là, comme vous pouvez le voir, mon pays d'expédition, il y a le drapeau de la RDC, la dévise, c'est le dollar. Parce que, du coup, on paye en dollars à travers des cartes, à travers des cartes Visa. Voilà. Et il y a une mise à jour. Je dois mettre à jour l'application parce que je ne l'utilise pas souvent sur ce téléphone. Voilà. Lorsque vous êtes à l'accueil, il y a tout un panoplie de produits que vous pouvez voir là-bas, plusieurs catégories. Oui, voilà. Donc, récemment, j'ai checké ce genre de bouteilles, mais plutôt sophistiquées, plutôt intelligentes pour une des marques qu'on avait le projet de lancer. Je ne pense pas qu'on va lancer celle-là, oui, la plupart des choses. Mais on va aller avec cet exemple-là. Voilà. Lorsque la barre des recherches, elle est là, vous pouvez écrire le nom du produit, par exemple. Vous cherchez, par exemple, T-shirt. Et là, vous avez la connexion, elle n'est pas trop top non plus. Du coup, ça va traîner un peu. Et là, vous avez des T-shirts que vous pouvez acheter, que vous pouvez customiser. Ce qui est important avec ces T-shirts, c'est que vous pouvez aussi les personnaliser. Par exemple, si j'ai choisi ça comme produit que je vais acheter. Et là, il y a une petite vidéo sur la production des T-shirts. Et là, plusieurs modèles de ces T-shirts. Voilà. Première chose à voir, les prix, ça va de 1 dollar à 3 dollars. 1 dollar à 3 dollars pour un produit. Et là, vous allez vous demander. Les T-shirts vaut 1 dollar, 2 dollars ou 3 dollars ou 3.5 dollars. Voilà. Et juste en dessous, vous pouvez le voir, on a écrit commande minimum 10 pièces. Donc, le minimum possible que vous pouvez acheter, c'est 10 pièces des produits. Donc, il n'y a pas moyen d'acheter un seul exemplaire. Et il peut y avoir un moyen d'acheter un seul exemplaire, mais ça sera très cher. Un peu cher. Et les frais de livraison et tout le reste. Voilà. L'échantillon, c'est à 5 dollars. Voilà. Vous voyez que les produits coûtent entre 1 et 3.5 dollars. Mais si vous voulez obtenir un échantillon, c'est à 5 dollars la pièce. Et ce n'est pas intéressant parce que vous allez payer le frais d'expédition pour un T-shirt. Et ça va vous coûter beaucoup plus. Et donc, ne pensez même pas à prendre un exemplaire. Voilà. MOQ. Puis, lorsque vous utilisez l'application Alibaba, lorsque vous verrez, MOQ, c'est un sigle d'anglais minimum order quantity. Donc, la quantité minimum que vous pouvez commander. Si j'ai bien traduit. Donc, littéralement, c'est ça. La quantité minimum que vous devez commander. Et donc, la quantité minimum MOQ pour la personnalisation. Donc, 50 pièces. Et le délai de personnalisation, c'est 10 jours. Donc, vous pouvez avoir ce T-shirt si vous voulez le commander. Mais peut-être que vous avez votre propre marque de vêtements. Ou votre propre logo que vous voulez mettre sur les T-shirts. Pour les vendre comme votre propre marque de vêtements. Et donc, vous allez commander à partir de 50 pièces. Et ça va prendre 10 jours pour la personnalisation. Et donc, ça va influencer le délai d'expédition de votre commande. Voilà. Personnalisation. Vous pouvez personnaliser maintenant. Et bien, voilà. Là où on a mentionné les prix. Là où on a mentionné les prix. Vous verrez bien qu'on a spécifié 1 à 3.5 dollars. Voilà. Prenons un autre produit. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de précision sur ces produits. Mais souvent, les produits coûtent plus cher. Donc, coûtera 3.5 dollars si vous achetez une petite quantité. Et le produit coûtera 1 dollar lorsque vous achetez une grande quantité. Revenons à l'accueil. Je vous montre par exemple l'exemple de ce bouteille d'eau. Voilà. Il est là. Bouteille d'infugeur. Tout ça, tout ça. Texte et marketing. Voilà. Là, c'est bien précis. Ici, juste au niveau des prix, on a mentionné. Des 1 à 4 999, donc moins de 5 000 pièces, vous achetez à 2.5, 2.75 dollars la pièce. Et entre 5 000, entre 5 000 et moins de 10 000 pièces, vous achetez à 2.55 dollars la pièce. Voilà. Et à plus de 10 000 pièces, vous achetez seulement à 2 dollars. Donc, plus vous achetez, plus ça sera moins cher. Voilà. Passons sur comment commander en disant que je suis, je vais me lancer et je ne vais pas prendre beaucoup de pièces. Je vais prendre par exemple 500 pièces de ces bouteilles-ci. Et donc, je vais voir la personnalisation. Voilà. Logo personnalisé sur la bouteille. Le minimum, le home emoki est de 500 pièces, comme mentionné là-bas. Et donc, si je commande 500 pièces, je pourrais leur dire, voilà, je vais commander cette bouteille. Mais mettez un logo de ma marque sur la bouteille. Voilà. Emballage personnalisé, 500 pièces et personnalisation graphique, 500 pièces. Donc, à partir de 500 pièces, vous pouvez personnaliser les taux. Je ne sais pas pourquoi j'ai imaginé 500 pièces, mais peut-être que je suis passé par ces produits avant. Et donc, du coup, pour mettre, pour personnaliser, selon votre marque, il est préférable d'acheter au minimum 500 pièces. Et donc, si vous achetez moins de 500 pièces, voilà, vous l'aurez toujours à 2.7$ la pièce, mais elle viendra telle qu'elle. Mais du coup, si vous voulez, normalement, si vous voulez acheter ce genre de produit en grosse quantité, la personnalisation, c'est très important. Et donc, ayez l'argent d'acheter au moins 500 pièces pour que ça soit personnalisé à votre marque. Par exemple, votre marque, ça peut être pour une ligne de sport, parce que c'est des bouteilles vacuum. Bon, bon, même pas pour une ligne de sport, mais pour votre marque, voilà. Voilà. On continue. Expédition. Le prix qui est mentionné à l'expédition, c'est les prix vers la République démocratique du Congo et par UPS Server. UPS, c'est un de moyens des expéditeurs. Voilà. Un des expéditeurs, ça peut être DHL, FedEx, UPS ou par courrier postal. Donc, il y a beaucoup de services. Et donc, pour acheter, pour acheter ceci, donc, ça va prendre, ça va me prendre un délai, un délai de 9 à 12 jours. Et donc, du coup, je vais payer au-delà de prix qui va me coûter pour 500 pièces, ça sera plus de 1000 dollars. Et donc, au-delà de ça, je vais payer également 144, 144 dollars, 0.43 de frais d'expédition. Voilà. On essaie de commander pour vous montrer comment ça se fait. Et là, je vais cliquer sur les variations pour choisir les couleurs. Voilà. Variation. Voilà. La connexion n'est pas si rapide que ça. Et là, on a vu qu'il n'y a qu'une seule couleur. Il y a seulement la couleur noire. Et donc, s'il y avait plusieurs couleurs, ça serait mentionné là-bas. Mais comme il y a une seule couleur, on est là et je dois effacer le 1 et mettre, par exemple, j'avais, par exemple, 700, non, pas 7000, mais 700 pièces. Et je valide 700 pièces. Et vous voyez, pour 700 pièces, le prix que j'aurais à payer, c'est 1925 dollars. Et le frais d'expédition est à négocier. C'est qu'il faut savoir que lorsque vous commandez sur Alibaba, il faut avoir des notions de négociation. Parce que vous faites les business. Alibaba, c'est business to business. Donc, c'est une entreprise qui commande auprès d'une autre entreprise. Donc, il faut négocier les prix. Donc, ce n'est pas vraiment des prix fixes. Même les prix ici que je viens de voir, la valeur des produits, peut être négociable. Et les frais d'expédition, c'est négociable également. Et donc, comme j'ai spécifié que je vais commander 700 pièces et que je connais les prix, là, je peux cliquer sur commander et aller négocier les prix avec leur service client ou leur service de vente. Voilà. Et donc, je clique sur commander. Lorsque je cliquerai sur commander, ça va du coup envoyer le message de ma commande à leur service client. Et ils vont lire et ils vont dire, ils vont savoir que, voilà, il y a une personne pour une expédition au Congo qui a besoin de 700 pièces de ces bouteilles-ci en couleur noire. Et là, on va négocier sur l'expédition. Voilà. Parlant d'expédition, il y a un petit truc que je vais vous mentionner. Je pense que je dois aller juste au niveau du bloc-notes pour... Oh là, je viens de montrer mon schéma. Au niveau du bloc-notes pour... Voilà. Ici, il y a des détails importants dont il faut s'assurer lorsque vous êtes en train de commander sur Alibaba. Sinon, vous risquerez de payer beaucoup plus cher, voilà. Si vous choisissez mal l'incotterme ou les trade insurance. Voilà. Il y a plusieurs trade insurance, il y a plusieurs incottermes et il faut comprendre juste la base pour pouvoir mieux faire les choix. Voilà. L'incotterme d'expédition, c'est... Comment expliquer ? Ça spécifie comment est-ce que votre produit vous sera livré, voilà. Qui va s'occuper de l'expédition ? Qui va s'occuper de l'expédition ? Parce qu'il y a plusieurs parties de l'expédition. Il y a, premièrement, les produits qui quittent l'entrepôt... L'entrepôt du vendeur jusqu'au port ou à l'aéroport dans le pays d'origine. À la base, c'est la Chine. Voilà. Du port ou de l'aéroport de la Chine, jusqu'à votre aéroport, de l'aéroport jusqu'à votre porte. Voilà. Et là, il y a plusieurs incottermes. On commence par le EXW. Voilà. Avec le EXW, c'est le vendeur... L'acheter s'occupe de tout. Voilà. L'acheter s'occupe de tout. Donc, l'argent que vous aurez à payer lorsque vous confirmez votre commande, cet argent-là va servir juste pour le prix des produits. Et bien, vous devez avoir, par exemple, des agents en Chine qui vont prendre les produits de l'entrepôt jusqu'à un autre entrepôt en Chine au préalable, en attente pour le jour de l'embarquement. Et de cet entrepôt-là jusqu'au port et du port ou slash aéroport jusqu'à votre port de votre pays ou plus proche de votre ville, port slash aéroport. Et là, de l'aéroport jusqu'à votre domicile ou votre quartier général ou votre entrepôt dans la ville. Voilà. Et donc, le vendeur, l'acheteur... ... 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 Voilà, l'ensemble de l'expédition, toute l'expédition. Voilà. AXW, ça peut être avantagé pour certaines personnes. Imaginez que vous avez des agents en Chine et que vous avez un entrepôt personnel ou alloué en Chine. Et donc, vous pouvez avoir vos agents là-bas et ça va vous coûter moins cher d'utiliser vos agents pour aller prendre les produits chez les fournisseurs, les mettre dans votre entrepôt et vous les faire parvenir dans votre pays. Mais dans les cas des petites entreprises, je ne recommande pas du tout ceci parce que ça va coûter plus cher et lorsque ça arrivera dans votre pays, vous aurez à payer des frais de douane. Et là, on passe à l'autre qu'on appelle FOB. Je devrais les mettre sous forme de bullet points comme ça. Voilà. Ok, voilà. Là, on passe à FOB. FOB, c'est un acronyme de Free On Board. Ça veut dire que le vendeur s'occupe juste de prendre votre colis dès son entrepôt jusqu'au port de son pays. Port ou aéroport de son pays. Voilà. Et donc, vous avez payé. Lorsque vous payerez, il va s'occuper de cette expédition, de son entrepôt jusqu'au port. Et le reste vous sera chargé lorsque vous allez recevoir le colis. Et donc, du coup, FOB, des fois aussi, vous payerez juste tout à la douane de votre pays. Voilà. Au port ou à l'aéroport. Et donc, l'acheteur paye. L'acheteur s'occupe. Je le mets en majuscule pour être visible. L'acheteur s'occupe de l'expédition du port, port slash aéroport en Chine jusqu'à son adresse. Je ne le recommande pas non plus parce qu'il y a un produit, il y a certains produits que j'ai achetés en FOB et ça m'a coûté beaucoup plus cher. Et donc, je ne les recommande plus. Je ne les recommande pas du tout. DAP. Avec le DAP, voilà. Le vendeur s'occupe. Le vendeur s'occupe de faire parvenir votre produit jusqu'au niveau de l'aéroport ou du port. Voilà. Et là, vous aurez à payer également la douane. Acheteur. Acheteur. Paye uniquement la douane. Voilà. Quelque chose à mentionner, c'est que la douane en Afrique, ce n'est pas vraiment régularisé dans beaucoup de pays africains. Et donc, vous risquerez de payer plus que ce que vous pensiez que ça vous coûterait. Et donc, du coup, le DAP, c'est bien si vous maîtrisez la douane ou si vous maîtrisez comment et combien ça va vous coûter à la douane. Mais si vous ne maîtrisez pas, il est préférable d'utiliser un autre écran terme que je vais citer juste après. Ça peut être avantagé pour certaines personnes parce que lorsque vous payez en DDP, qui est un autre écran terme, voilà, j'en parle directement. En DDP, le vendeur s'occupe de tout, voilà, de toute l'expédition, pour être précis, de toute l'expédition. Et donc, avec DDP, le vendeur livre, c'est la livraison porte à porte, le vendeur livre jusqu'à votre porte, jusqu'à votre porte. Voilà, jusqu'à votre porte. Donc, les frais de douane et tout le reste, vous l'aurez déjà payé en achetant. Donc, ça sera inclus dans les frais d'expédition que vous allez discuter avec votre vendeur. Et donc, ça, c'est très avantagé parce que vous n'aurez pas à payer beaucoup, beaucoup de trucs. Ou allez à la douane, faites ceci, vous allez juste payer d'un coup et les produits arriveront dans un bon délai jusqu'à votre porte. Et pour avoir une livraison DDP, je vous recommande de choisir comme expéditaire FedEx soit DHL. FedEx ou DHL. Voilà, DHL Express. Avec FedEx ou DHL, vous êtes plus susceptibles de commander et de recevoir les produits en DDP. Mais lorsque vous utilisez UPS Saver, là, c'est plus FOB. Donc, vous allez vous charger de la douane et de l'expédition du port ou de l'aéroport de la Chine jusqu'à votre aéroport et pour aider à donner aussi les produits. Et donc, j'ai eu une petite expérience où j'ai commandé des produits différents en DDP et en FOB et d'autres produits en FOB sans les savoir. Et donc, en DDP, c'est venu avec FedEx, on me les a livré porte à porte jusqu'à ma porte. Un agent FedEx est venu, il m'a livré le colis. Et le produit qui était en FOB, ça m'a pris une oeuvre. Ça m'a été une grosse casse-tête parce que je devrais aller à l'aéroport, faire ceci, signer certains documents, aller à la banque. Donc, beaucoup de tralala. Et donc, parce que j'avais choisi UPS, UPS, lorsque vous êtes en train de commander, lorsque vous choisissez UPS comme expéditeur, comme service de livraison, voilà, service d'expédition. Et souvent, il est trop cher. Est-ce qu'il est cher? Il est trop moins cher. Est-ce qu'il est moins cher? Voilà, finit par vous coûter plus. Voilà, ça a fini par m'écoûter plus parce que j'avais choisi UPS. Mais si, pour les mêmes produits, j'avais choisi comme moyen d'expédition FedEx ou DHL, je pense qu'il me serait livré en DDP à la porte. Voilà. Comme récap, EXW à utiliser si vous avez des agents ou des entrepôts en Chine. FOB à utiliser si vous maîtrisez la douane de la même façon que DAP. Si vous maîtrisez la douane et que vous pensez que vous allez dédouaner d'une manière assez facile et ça va vous coûter moins cher que DAP directement tous les frais de la douane en Chine. DDP, c'est ce que je recommande. C'est plus facile. Vous commandez, vous attendez en vos livres à la maison ou à domicile. Voilà. Et donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous êtes en train de suivre jusqu'à la fin, je vous apprécie énormément. Et donc, du coup, je sais qu'il doit y avoir beaucoup de zones d'ombre. Donc, n'hésitez pas de me mettre de commentaires. Je n'hésiterai pas de répondre soit en vidéo, soit par texte. Et donc, s'il y a des questions, mettez-les en commentaire. Si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous et laissez-moi un like sur cette vidéo. On se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Peace and love.